Music Addict Et en attendant de vous gâter avec des cadeaux, on vous gâte avec de la musique, de la très bonne musique, même avec Juliette. Bonsoir Juliette. Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. Ravie de vous accueillir, très cher, pour des gens qui sont avec nous. Qui sont avec nous et qui sont nos invités, semble-t-il. Aujourd'hui on reçoit les Nantais de Vendôme. Le chant est à le temps, la rythmique épique et le propos vaillant. On dit du groupe Vendôme qu'il a créé sa pop, un hymne à l'amour de la chanson française, tout en électro grisante d'un Etienne Dao épique. Après la sortie de leur premier EP Orphée, la formation d'Antais Vendôme revient nous présenter son nouvel opus, sorti en novembre 2015, Romain de Serraud. Chers auditeurs, préparez-vous à lever l'encre pour des contrées lointaines où dancefloor et poésie font bon ménage. Bonsoir à tous les trois. Salut. Bonsoir. Je suis avec Ronan Ouzet, au chant et à la guitare qui est à l'origine du projet. Bonsoir. Salut. Aussi avec Baptiste à la R, au clavier et à la basse. C'est ça. Et Yohann Coupé, clavier, machine avec un S et percussion. Salut. Salut. Je vais m'adresser peut-être d'abord à toi Ronan qui était aux origines du projet. Au départ Vendôme c'était seulement toi. Comment est-ce que tu fabriquais ta musique avant l'arrivée de Baptiste et Yohann ? Tout se passait dans mon petit studio qui était ma chambre en fait. Et de là j'ai commencé à partir sur des sonorités électroniques. Donc j'ai essayé d'apprivoiser un petit peu tout ça. Parce que c'est du nouveau matériel. Parce que je viens d'un milieu un peu plus rock. Et du coup il fallait un petit peu apprendre à se servir de tout ça. Donc c'est passé dans un lieu intimiste. Et puis après l'exporter sur des lieux un peu moins intimistes. Et justement l'apporter au gars et justement l'embellir. Et c'est là que vous arrivez. A la sortie de l'EP Orphée le premier. Donc à quel stade en était la formation de ce trio là qui est en face de moi ? Au stade répétition pour le défendre sur scène déjà. Parce que quand il est sorti on répétait déjà tous ensemble. Et on préparait oui le live. C'est déjà votre bébé à tous les trois. C'était une évidence de travailler ensemble tous les trois ? Ou ça a mis un petit peu de temps de trouver votre rythme, votre patte ? Ça s'est fait assez rapidement en fait. On a tout de suite sympathisé. Et puis moi et Ronan on avait une ancienne formation avant. Donc on se connaît plutôt bien. Puis avec Johan ça s'est fait aussi assez rapidement. On s'entend plutôt bien. Plutôt une évidence du coup. C'est ça. Votre rencontre a tenu à quoi tous les trois ? Ronan toi tu as cherché des musiciens ? Ou est-ce que ça s'est fait par hasard ? Du coup tu me dis que vous vous connaissiez en fait depuis longtemps. Ouais ouais. Ouais de là après en fait Johan je l'avais déjà rencontré dans une formation précédente. On avait chacun nos groupes qui jouaient dans un festival. On s'est rencontrés et puis on avait bien sympathisé. C'était très chouette. Une belle fin de journée bien ensoleillée. Et puis avec de la bonne musique. Un coup de foudre. Voilà un coup de foudre. Une belle fin de journée un peu comme celle-ci finalement. Voilà exactement. Il faisait très beau c'était en été. Et puis du coup de là après Johan et Baptiste il fallait que ça matche bien aussi. Donc ça j'ai pas trop eu besoin de forcer. Vous faites partie de la scène française qui ose chanter français. On peut encore le dire comme ça. Je crois que c'était une volonté de votre part. C'est une vraie patte dans le projet. Pourquoi ? Alors en fait ça c'est une excellente question. On pourrait même poser la question différemment. C'est-à-dire pourquoi les gens chantent en anglais en fait. Alors qu'ils sont francophones. Donc du coup le français c'était une évidence. Je suis quelqu'un d'assez instinctif. Qui essaie de prendre on va dire l'émotion sur le vif. Que ce soit le plus spontané possible. Et du coup forcément je maîtrise pas très très bien l'anglais. Donc je voulais que ce soit quelque chose de très spontané. Et de là forcément ma langue maternelle était une évidence. Bien sûr c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi. Pourquoi l'anglais ? Pourquoi toujours l'anglais ? Et c'était ma question suivante à laquelle tu as déjà répondu. Puisque tu es très très fort. Pour en revenir un petit peu au projet Vendôme tel qu'il est maintenant. Non cela dit il va falloir qu'on retourne un petit peu dans le passé. Au départ c'était plutôt un travail de studio. Un projet studio. Synthé, machine. Il a fallu le confronter à la scène. Ça a été un choc un peu ? Ouais on a eu quelques expériences un peu douteuses. Mais bon voilà c'est aussi les premières scènes donc forcément c'est un peu dur. Et puis on a eu pas mal aussi de problèmes techniques puisqu'on avait pas mal de synthé sur scène. Et donc bon là on s'est rodé au niveau technique et tout ça. Donc voilà on apprend par l'expérience au fur et à mesure. C'était la suite logique de monter sur scène ou ça aurait pu ne pas arriver ? C'était nécessaire. Après le studio avec lequel je bossais du coup m'a vraiment incité rapidement à le défendre sur scène. Et puis c'est aussi quelque chose qu'on aime aussi. On aime se déplacer en concert avec les gars. On aime tout ça. Donc forcément l'idée c'est que la musique aussi prenne un petit peu plus d'amplitude sur une scène. Donc forcément on y est allé. Et voilà. Les morceaux sont différents entre l'EP et la scène. Donc il y a aussi un nouveau souffle qu'on leur apporte. Enfin on essaye au maximum de leur donner un nouveau souffle en live. Donc c'est une autre partie du travail qui est intéressante. Vous vous donnez des objectifs pour la construction de votre scénographie. Vous vous posez quelles questions avant de monter sur scène ou quand vous préparez les lives ? Qu'est-ce que vous avez envie de rendre en fait au public ? Je crois que chacun peut répondre indépendamment. Mais on se tapote un peu l'épaule avant de monter sur scène. Sur scène, pardon. Le lapsus. Et du coup on essaie, moi pour ma part j'essaie de me déconcentrer le maximum. Ah ouais ? Ouais, me déconcentrer le plus possible pour une fois arrivé sur scène ressentir en fait un espèce de pic. Quelque chose comme un point d'exclamation qui arrive et c'est le top départ comme un tremplin. Mais comment est-ce qu'on se déconcentre avant de monter sur scène ? On se tapote l'épaule. D'accord, moi je ne vous tapoterai pas l'épaule. On est en pleine interview. Après, je pense que les gars aussi font de manière différente. Chacun a sa... Je ne sais pas, moi je parle, j'essaie de prendre du plaisir déjà, un peu égoïstement. Et je pense que le public ressent quand les gens s'amusent sur scène. Moi j'aime bien voir quand je vais voir des concerts, si je vois que le type sur scène prend du plaisir, c'est communicatif même s'il n'est pas très communicatif. Et c'est ce que j'essaie de faire, de prendre du plaisir sur scène pour que les gens prennent du plaisir. Je rejoins un peu les gars, c'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas chercher à être quelqu'un sur scène, il faut être un peu soi-même en fait, vraiment kiffer en fait. C'est un défi, je vois quand même là dans le studio, on a un certain nombre de machines, de choses étranges que je ne connais pas encore très bien. Il y a un gros dispositif sur scène et un dispositif qui va encore grandir, puisque je crois qu'on a une exclue internationale chez scène ce soir. Attention, attention, attention. Il me semble que du coup vous allez passer de 3 à 4 sur scène. Exactement, super. On est hyper content d'accueillir un batteur, Maxime, qu'on avait déjà rencontré précédemment aussi, c'est à chaque fois sur des scènes en fait qu'on se rencontre. Et du coup Maxime va venir donner encore plus d'énergie au set, le galvaniser encore plus. Ce qu'on voulait vraiment, c'était que sur scène, tout ce qui est envoyé sur scène doit, enfin tout ce qui est envoyé dans les enceintes doit être envoyé sur scène, et avoir quelque chose de très graphique. Le fait qu'il y ait un batteur aussi, ça va être beaucoup plus groové, ça va être beaucoup plus naturel aussi, les choses vont venir beaucoup plus naturellement, ça va mieux communiquer aussi. Donc il faut qu'on construise tout ça, parce que du coup ça demande beaucoup de travail. Et voilà, on est en cours. Vous êtes en résidence je crois en ce moment ? C'est ça, on va avoir plusieurs résidences, et du coup là-dessus Maxime s'intègre largement comme il faut. Et on le salue parce que je crois qu'il écoute la radio normalement. Bisous Maxime, gros bisous. Gros bisous Max. Bisous Maxime, on ne se connaît pas. Je voulais en venir très rapidement au tremplin, repasser très vite sur... Vous avez participé au tremplin Ampli Ouest France, vous en gardez quel souvenir ? Qu'est-ce qui est ressorti de cette expérience ? Très rapidement. C'était au tout début, et honnêtement, on n'a pas fait de scène pour ce tremplin Ampli Ouest France. Oui, c'était uniquement... Vous avez simplement été sélectionné, d'accord. Donc c'était très flatteur d'être sélectionné, alors que le projet était quand même très jeune à l'époque. Il est toujours un peu. Moins quand même, vous avez plus de bouteilles, on en parlait tout à l'heure. Mais oui, ça nous a fait très plaisir, mais après on n'a pas été le défendre sur scène, c'était uniquement sur nos productions. C'était une bonne expérience au niveau de la com aussi, parce qu'il y avait une histoire de vote et tout ça, d'actualiser sur les réseaux sociaux et tout ça, donc ça nous a bien rodé aussi pour la suite, on sait à quoi faire, on s'attend. Mais en soi, pour la scène, c'était pas un point percutant du projet. Non, pas poursuivre. Le 14 mai prochain, par contre, vous serez au tremplin de la nuit de l'Erdre, le 14 mai, c'est ça, à jouer sur Erdre. Comment est-ce que vous avez été sélectionné, comment est-ce que ça a fonctionné ? Alors là, on n'a pas trop trop d'idées encore là-dessus, on a encore très peu de contact avec le tremplin. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est 5 de retenue, on est hyper flatté d'avoir été retenue. Après, aussi, ce qui est bien avec un tremplin, et surtout que là, on va jouer en live, c'est que finalement, ça met un peu une deadline, et cette deadline, il faut aussi qu'on apporte des nouvelles choses par rapport à ce qu'on a avant. En fait, ça provoque un peu les choses, c'est un petit peu un catalyseur, ça accélère un petit peu les choses, sans les précipiter, mais on rajoute un peu de vitesse aux échéances. Ce sera la première scène de Maxime avec vous, pour le coup ? Maxime, le batteur ? Pas tout à fait, ce sera la deuxième, du coup. D'accord. On aura... Ah bah oui, bien sûr, la prochaine, c'est la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, Maxime ne sera pas encore là pour la prochaine, mais il sera là pour la flèche d'or à Paris, du coup. Mais il sera là. Mais moi, c'est que j'ai envie qu'il soit là très vite, pardon. Excusez-moi, j'ai mélangé les dates. On rappelle quand même les gagnants des années passées pour ce tremplin de la nuit de l'Erdre. Cachemire, les passagers du Gawen, caviar machine qu'on a reçu, Almarhaut qu'on a reçu. Quelles sont les perspectives qui sont offertes par ce tremplin ? Vous avez une idée ? C'est la surprise. Ce sera la surprise. On sait juste qu'après, il y a une place à gagner pour le samedi soir au tremplin, au festival. Après, on est plus dans la perspective déjà de se produire pour ce tremplin-là. On n'est pas trop en train de penser à ce qui vient après. C'est une opportunité pour nous de nous exprimer sur une scène qui va être plutôt sympa, à mon avis, connaissant le festival et le tremplin qui va avec. Et puis de rencontrer aussi les autres musiciens qui sont avec nous. Et voilà. On essaie de voir un petit peu les choses au jour le jour. Après, notre manager, lui, il voit plus sur le moyen terme et le long terme. Donc du coup, après, on voit ça avec lui. Il n'est pas loin d'ailleurs. Il nous surveille. C'est vrai qu'il nous surveille. On va vous laisser vous installer pour le premier titre. Imna, extrait de l'EP Romanceiro qui est sorti le 4 novembre 2015. Je vous laisse vous installer. Allez-y. Ça a demandé une petite minute de préparation.